Musique Bonjour et bienvenue pour votre magazine Dello Resto. Votre magazine consacré au restaurant, à la gastronomie dans la Loire et ses environs. Chaque année, nous vous faisons découvrir différents restaurants à l'occasion du festival Roanne Tableau Vert. Ce soir, direction le restaurant Le Relais du Château, à Saint-Brié-la-Roche. C'est un restaurant situé en bord de Loire, avec une vue imprenable sur le château de la Roche. Il est ouvert de mars à mi-novembre, et vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle, mais aussi leur spécialité, la friture et les cuisses de grenouille. Mais ce soir, place au dîner, place au spectacle, place au festival Roanne Tableau Vert. Nous allons aller à la rencontre des musiciens, le quartet de jazz, la rue des deux amis. Alors ce soir, ça va swinguer au restaurant Le Relais du Château. Alors vous allez nous présenter devant le public votre spectacle. Alors de quoi il s'agit exactement ? Eh bien bonsoir, on s'appelle donc la rue des deux amis. Nous sommes un quartet de jazz swing, de jazz manouche. Voilà, nous allons donc jouer les grands standards des années 30-40 de jazz des Etats-Unis, et aussi des compositions d'un grand guitariste manouche qui s'appelle Django Reinhardt. Alors, guitare, saxophone, contrebasse, c'est bon vous êtes quatre ? Alors, sous quelle base, comment s'est formée votre quartet ? Eh bien en fait, on s'appelle donc la rue des deux amis, donc c'est pas qu'on ne s'est pas compté, mais au départ on était deux, c'est-à-dire David et moi. Et ensuite, nous avons eu envie de nous étoffer, et c'est vrai que dans cette musique, la contrebasse est importante, donc on a rencontré un contrebassiste, et ensuite, on a rajouté un saxophone, pour compléter la formule et devenir ainsi un quartet avec plus de richesse de timbre. Alors, justement ce soir, vous allez jouer quelque chose qui est dans la gaieté, dans l'intimité, et quelles vont être les tendances ? Ah ben c'est une question pertinente en fait, c'est une musique qui permet d'exprimer à peu près tous les sentiments, toutes les couleurs, donc ça sera à la fois intimiste, il y aura des moments aussi un peu plus festifs, et puis beaucoup d'interactivité, vu que c'est du jazz entre les musiciens, des regards, des sourires, et le public apprécie bien. Alors justement, ce sont des compositions, des interprétations, sur vos albums justement, est-ce que vous avez composé, est-ce que c'est des reprises, comment ça marche ? Alors en fait, quand on fait du jazz, il y a tellement de morceaux qui ont été écrits, qu'il est en général bien mieux de commencer par des reprises, donc des standards, qu'ils soient américains, comme je l'ai dit juste avant, ou des compositions de Django, voire même des traditionnels, des morceaux traditionnels d'Europe de l'Est. C'est bien de commencer par justement assimiler tout ce répertoire, et pour plus tard, éventuellement et sûrement, avancer vers la composition. On peut apporter une petite précision à ce que dit Bruno ? C'est vrai, pour les gens qui ne connaissent pas le jazz, ce qu'on appelle une reprise, en chanson française ou autre, on peut dire, voilà, on a un texte, on a des accords derrière, ça ressemble souvent, le jazz finalement, on a un thème, donc une mélodie principale, avec une structure d'accord derrière, et il y a beaucoup d'improvisation autour de ça. Donc en fait, ce qu'on appelle reprise en jazz, c'est plus une appropriation finalement. Alors, pendant ce temps, en cuisine, ce sont les préparatifs, bien sûr, pour pouvoir servir tous les clients de ce soir, avec un menu composé par le restaurant. Alors, au menu de ce soir, assiette de foie gras, la spécialité du restaurant, les cuisses de grenouilles, et bien sûr aussi l'omelette norvégienne flambée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501